salut salut bon ça fait à peu près un mois que j'ai pas partagé donc toujours tout forme un journal de bord je vais vous partager les avancées donc là on doit être le lundi de novembre je crois donc la semaine dernière et que la semaine dernière le maçon est revenu donc il a continué à remonter les jambages en briques le pilier central là aussi sachant que là il a été très loin parce que le mur là ici avant le pignon était pas chaîné de manière à renverser le pignon le but c'était de monter jusqu'à la pierre là qui dépasse qui correspondra à l'assise des voûtes en briques mais bon comme c'était bien humide il avait du mal à monter c'est pas facile parce que c'est des petites distances il n'a pas le temps de finir donc par la semaine prochaine mais après il attaque en espérant qu'après on ne soit pas embêté par les gelées parce qu'une fois que les linteaux sont posés il ya tout leur montée à faire au dessus et le ceinturage à finir le bois de la future charpente du pignon a été livré en avance de face j'ai eu un petit louper avec le livreur qui a validé la commande de son côté avant le charpentier donc là comme avec l'échafaudage au coin on peut pas excéder on l'a fait décharger ici j'ai juste protégé avec des tôles mais je vais mener à être déplacé ne serait ce que pour éviter de se faire piquer durant la tempête miraculeusement le chapeau en big back de la cheminée a tenu la seule chose qu'a volé dans la construction c'est les on avait mis des petites cales pour boucher les trous sous la toiture en styro durs et ça ça a été épargné par samples pas trop de dégâts tiens pendant qu'on parle de la tempête il ya juste mon sapin je sais pas si vous le verrez mais il a pris 15 degrés du côté où il va tomber c'est pas bien grave parce qu'il était prévu toute façon de tomber avec du moins de l'abattre avec le charpentier le charpentier désormais ben ça sera à la charpente et le pignon faut que le maçon est fini avant ce sera au mois de janvier et une fois que la charpente sera fait un nom non couverte à les ardoises on verra plus tard le maçon interviendra sur le haut de la cheminée qui est à remaçonner donc malgré le fait que ce soit détrempé j'ai quand même pu faire que certains trucs parce que là en protégeant avec une bâche j'y arrivais ainsi donc là j'ai dégagé toute cette zone là donc pour l'instant en provisoire c'est des tôles de trois mètres qui serviront après à protéger le bois une fois que le sol est plat il me reste juste à ce niveau là une bande de 70 80 centimètres à finir de niveler donc avec une légère pente vers ici et là c'est des tôles de 3 mètres et grosso modo je passe j'en passe 8 et voire une neuvième quand j'aurai dégagé les gravillons au pied du noirci ce que j'ai fait avant c'est que j'ai passé on les voit ici 2 2 5 15 de récup de 5 mètres 80 de long et la terre de manière à pas trop décaisser j'ai posé les rails de manière à faire ma pente après donc là ça va aller faut juste que je finisse ça et quand ça est fini et que le sol est plus sec ben je ramène le bois parce que ma petite remorque je vais essayer de la faire passer par là autrement je le ferai à la main et j'ai également le bardage qui est sur la remorque dans le terrain donc là ça paraît pas comme ça mais oui j'ai bien retiré 2 mètres cubes de terre donc la partie avant les tôles je l'ai mis en tas ici parce que j'ai raclé le plus gros avec le godet du tracteur sachant que dans cette zone là pour ceux qui suivent pas ma chaîne j'ai énormément de bouts de plastique de bouts de ferraille de bouts de verre donc j'ai fait un tri grossier quand même de manière à ce que ça reste pas dans les dans les remblais après dans le jardin ou dans les tâches le kiwi j'ai toujours pas à récolter ça va pas tarder je le fais petit à petit parce que je taille en même temps que je récolte pour essayer quand même de l'aérer un peu et repérer les pieds mâles les pieds femelles autrement bas sous les tôles j'avais énormément de de biomasse d'herbes de bouts de bois de noisettes de choses comme ça donc je les ai mis sur le talus ici et par dessus c'est la partie terre trier qui n'était pas trop bonne dans le tas c'est de la meilleure terre qui ira au jardin donc pour continuer le talus donc là comme on peut pas passer par là on passe par l'arrière du terrain par ici et toute cette zone là là était vraiment gadouilleuse donc difficile de passer avec un véhicule d'autant plus que là je vais pas mettre de gravats parce que le long du hangar là je vais avoir mes arrivées mon trop plein d'eau pluviale et mes eaux grises qui ont tranché pour un épandage par là donc pour l'instant je remblais pas trop ça sert à rien comme j'ai recreusé pendant la tempête bel et le salon de jardin a volé dans la prairie donc pas mal de petits bouts de casse c'est du plastique mais bon ça le fait le jardin j'ai pas pu y toucher pendant trois semaines là j'ai juste recommencé à retoucher ce week-end donc j'ai récolté la majorité des carottes il en reste quelques petites j'ai repaillé par dessus j'ai récolté sorti les petits marrons donc pareil j'ai commencé à repailler par dessus là c'est des repousses de poireaux j'ai repaillé j'ai continué la bande et là du coup c'est pas c'est pas de c'est pas du foin c'est du broyat parce que là ça sera la bande de fraisier et il faut que je m'occupe de désherber et de pailler mes poireaux qui restent là là vous avez donc ça c'est les grilles qui vont sur les fraisiers et là c'est les serres que j'ai pas encore démonté mais que je vais laisser comme ça le but sous cette bande là là je suis en train de la nettoyer donc au fur et à mesure je ramène des broyats pour refaire mes allées et ce qui se passe c'est que j'essaie de vous montrer dans toute cette zone là là je n'avais pas récupéré mon âgues donc elle a complètement poussé donc je vais voir si je peux pas la mettre dans le sol et comme chaque année je suis embêté avec la rouille l'humidité ou autre chose je vais voir en la laissant sous les tunnels si je suis moins embêté au niveau de la prairie ben quand je peux quand c'est possible j'en ai un coup de débroussailleuse les arbres que j'avais que j'avais arqué j'avais peur avec le vent mais j'ai pas eu trop de cases j'ai juste eu deux ou trois branches deux ou trois cases de branches les coulmelles c'est fini ça fait un petit bout de temps qu'il n'y en a pas eu il reste que des mousserons là la pépinière ben j'ai continué dans cette zone là à mettre ça c'est du petit buis pour la halle que j'ai enlevé en enlevant les tôles et mon broyage je le prends où ben je le prends dans la zone qui est en bas là-bas pourquoi je le prends dans cette zone là ben tout simplement parce que il faut que je refasse un passage pour accéder derrière la maison pour enfin dégager derrière la maison et en plus comme là ben j'ai le chêne qui a pris les branches qui ont cassé au dessus là il y avait un sacré bazar donc je donne un coup de tronçon je broie les petites branches je redonne un coup de tronçon je broie les petites branches et ça permet en plus de dégager le pied du sapin qu'il va falloir tomber donc c'est un sacré flux et en définitive ce qu'il a je pense qu'il serait tombé avec le vent parce qu'il a bien pris un coup de gîte mais ce qu'il a sauvé c'est que derrière je sais pas si vous voyez derrière le sapin sur le pied il y a des anciens clapiers qui sont posés sur les racines donc je pense que c'est ça qui a fait contrepoids qui l'a empêché de tomber la question c'est il tombe par là le sapin mais jusqu'où il va tomber globalement est ce que je dois démonter ma structure de serre bon on peut prendre le risque de le faire tomber là mais si jamais on se gourre ça serait dommage de casser une serre toute neuve donc pour ça j'ai fait une mesure des maths de collège propriété d'un triangle donc là vous avez le niveau qui est à peu près j'ai mis le niveau à 45 degrés là et j'ai visé avec le niveau de manière à arriver jusqu'en haut de l'arbre et globalement ben j'arrive où j'arrive ici donc la tête fouette la serre donc la serre il va falloir que je démonte sortir le bateau derrière etc et profiter de le faire tomber quand j'ai rien qui dérange dans la zone le reste ça sera du bois c'est pas grave si ça tombe dessus bon bah ça fait déjà dix plus de dix minutes que je fais du blabla donc on va peut-être en arrêter là pour cette fois donc programme de la semaine prochaine pas trop sur le terrain parce que j'ai un peu de de menuiserie d'aménagement de clôture à faire au bourg chez oriane et ben ça sera certainement continuer le sapin avec un peu de chance continuer les tôles derrière le stockage du bois et le bois je pense que je le rentrerai dans 15 jours tant qu'à faire avec les maçons comme ça ça me permettra d'avoir de la main d'oeuvre pour déplacer les les basting sur les les 8 20 de 6 mètres là j'ai commencé à taper dans le foin un peu de manière à dégager les palettes sur lesquelles il était posé donc on s'aperçoit qu'avec toute la flotte il s'est mal conservé et surtout dégager les tôles qui sont dessous que je veux pas pourrir que je veux récupérer pour plus tard pour faire un abri donc voilà voilà allez sur ce je vais vous souhaiter une bonne semaine une bonne réussite dans vos projets allez une bonne santé pendant qu'on y est et je vous dis à bientôt allez que nouveau